Toi ma porte sont mes ténèbres, plus t'es mal, mis-nous la vie. Prends-moi de l'éliminage, laisse-moi marcher avec toi. Prends-moi de l'éliminage, prends ma porte sont mes ténèbres, plus t'es mal, mis-nous la vie. Plus t'es mal, mis-nous la vie, pendant mon éliminage, laisse-moi marcher avec toi. Prends-moi de l'éliminage, plus t'es mal, mis-nous la vie. Prends-moi de l'éliminage, laisse-moi marcher avec toi. Prends-moi de l'éliminage, plus t'es mal, mis-nous la vie. Prends-moi de l'éliminage, laisse-moi marcher avec toi. Prends-moi de l'éliminage, laisse-moi de l'éliminage. Prends-moi de l'éliminage, laisse-moi marcher avec toi. Prends-moi de l'éliminage, laisse-moi marcher avec toi. Prends-moi de l'éliminage, plus t'es mal, mis-nous la vie. Prends-moi de l'éliminage, laisse-moi marcher avec toi. Prends-moi de l'éliminage, plus t'es mal, mis-nous la vie. Prends-moi de l'éliminage, laisse-moi marcher avec toi. Prends-moi 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 marcher avec toi. Ouvrez-moi, nous allons entrer dans l'endroit, dans vos poils, ô mon Seigneur. Le nom du Seigneur soit prédit, que Dieu nous nous est chante, que Dieu nous est chante, que Dieu nous est chante. Oui, nous aspirons à être avec notre Seigneur, qu'elle est notre prière. Et vous savez que l'apôtre aux portes, s'adressant près de la Thessalonique, a tout simplement dit que lorsque nous connaîtrons cette transitation, vos corps, nous allons éventuer des corps de l'amitié, et nous disons à la rencontre de notre Seigneur et de la vie, que nous serons toujours réunis avec le Seigneur. Alléluia. Quelle est donc l'aspiration de notre cœur, c'est d'être toujours avec le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur aussi veut de chacun d'entre nous. Un beau jour, le temps va se fondre dans l'éternité. On ne parlera plus, vous voyez, du temps que nous voyons, mais ce serait l'éternité. Une vie qui n'aura pas de son. Alléluia. Il n'y aura pas de mal. Parce que le diable aurait été chéité dans l'éternité de feu. Alléluia. Et là, ce serait quelque chose de quelque chose de malvain. C'est ce que notre Seigneur nous promet. Et c'est ce qui nous nous aide. Alléluia. Est-ce que nous ne pouvons pas dire de cela ? Vous savez, pendant la chute, c'était cette atmosphère-là que l'adapte vivait. Il était en parfaite communion avec son Seigneur. Et tout était réellement que beauté. Alléluia. Mais lorsque le péché est tombé, alors il y a eu un défi de lui. Que donc le nom du Seigneur soit prudent. Nous allons prendre nos livres et nous allons lire quelque chose. Dans le livre de Genève, le chapitre 5. Je pense que tout à l'heure, on a l'habitude de lire ce passage-là. Mais c'est toujours bien de lire la parole. Donc, on va lire le chapitre 5 et on va lire le verset 22-4. Mais on va commencer à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Donc, je vais lire la parole, puisqu'il y a des administrateurs de l'Église. Je N una. Je N una. Je N' Prince R called. Je N una. Je n' schedule. Je n'ai pas la pena. Je n'ai pas la croissance de l'Église. Jésus-là marcha avec Dieu pendant trois cents ans et lui engendra des fils et des filles. Pour le jour d'un homme fut de trois cents pour cent cinq ans. Et l'homme marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que Dieu, un jour le prédit de l'éducation à sa parole. Qui bénisse pour qu'il a bien aimé, vient nous faire la récule. Alors dans la dernière médication que j'ai eu à compter, il y a, donc il vient d'un bien frère. Vous savez, le frère Soussaint-Amour, c'est un bienveilleux frère et c'est un bienveilleux frère. Vous voyez, il y a beaucoup de politiciens sur cette vitale. Mais c'est aussi bien, alléluia, parce que ça nous aide à nous obliger. Et dans le livre, j'avais dit comme ça que les apôtres avaient été chichotés pour avoir rendu frère. Et j'ai parlé du malade, elle n'apporte la peine. Mais quand vous lisez bien, vous me trouverez que, à la porte de la peine, non, il y a eu que des glaces. Et c'est plus tard, dans le livre d'Actes des Apôtres, que j'ai fixé, qu'après d'avoir fait des ligages, prêché la parole, les hommes les ont arrêtés et les ont passés. Les verges, que donc le nom du Seigneur soit béni. Et il m'a fait remarquer que j'ai fait une déclaration où j'ai un verset entre Paul et Pierre. C'est toujours bon que je vienne le soir-là pour voir ces choses-là, que ça aide à se corriger. Que donc le nom du Seigneur soit béni. Alors aujourd'hui, j'ai voulu comme ça voir avec vous, marcher avec Dieu. Et c'est celui que la Bible nous dit, qu'il manque à faire. Au verset 24, il dit, « Énorme marcher avec Dieu, puis qu'il ne fût plus, parce que Dieu le fût. » Alléluia. Énorme à marcher avec Dieu. Alors il nous faut du marcher avec Dieu. La Bible a pris au moins le soin de nous dire au travers de l'Écriture qu'il y a un homme qui a marché avec Dieu. Et il a été tout simplement en lévis. C'est très veilleux. Dans le livre de l'Épreuve, si vous lisez la continuité, Énorme au chapitre 3, verset 5, la Bible le dit aussi. Nous allons essayer de lévis cela. C'est toujours dans le livre de l'Écriture. Énorme au chapitre 3, verset 5, on dit, « C'est par la foi qu'elle a pu enlever, puis qu'il ne voit pas la mort. » Alléluia. Dieu l'a enlevé, et la Bible nous dit, « Pourquoi Dieu l'a enlevé ? » C'est à fait qu'il ne voit pas la mort. Il dit, « Et il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. » Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Dieu l'a enlevé afin qu'il ne voit pas la mort. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Que le nom du Seigneur soit fait. Père, bienvenue, nous aussi, nous sommes là et nous l'attendons à notre mort. Mais avant notre départ, il faut aussi que Dieu ait un témoignage de nous. Il faut qu'il dise que nous lui sommes agréable. La Bible dit, « Avant qu'il ne voit pas Dieu, Dieu lui a dit ce nom. » Il a reçu le témoignage. Ce n'est pas après qu'il soit enlevé que Dieu lui a dit, ou bien il a dit de l'autre, réveillant de l'autre. C'était qu'il était bien, non. C'est qu'il marchait sur la terre que Dieu a rendu ce témoignage. Que donc le nom du Seigneur soit fait. La Bible nous dit, « Et non, âgé de soixante-cien, engendrant le fisséna. » Et non, la paix-là, le sœur, le fisséna, marchait avec Dieu, trois sens. Oui, bienvenue. Donc, et donc, il a répondu, soixante-et-un. Si on veut parler simplement, on pourrait dire que, donc, jusque-là, il ne marchait pas encore avec le Seigneur, à soixante-et-un. Ça, c'était un petit temps de sa vie où il a pu faire ce qu'il lui semblait prier, où il dirigeait son cœur d'après son appréciation à lui. Il faisait croire, il le descendait. Alléluia. Et c'est que le mythe, et c'est le chapitre 2, nous dit, « Nous étions morts par nos offenses et nos transgressions. » Pourquoi ? Parce que nous marchons selon le bien de ce monde. Et la porte-tout pas à son lit, elle ne peut pas être une raison de mal quand nous ne sommes pas le Seigneur. Dans la convoitise, dans la victime, dans le mensonge, dans le délivrement. Et pour cela, la Bible a employé un mot. C'est tout simplement l'intérêt de lui. Et dans le livre de l'Apocalypse, Quand nous lisez au chapitre 1, la Bible nous dit que le Seigneur nous a pénigrés. Dans certaines versions, la Bible nous dit, « Il nous a lavé de nos péchés par son sang. » Et dans certaines versions, il a dit, « Il nous a pénigrés de notre invérité. » Le péché, c'est tout simplement, comme disait le prophète du temps de soi, c'est le fait que le péché, c'est rien d'autre que l'intérêt de lui dire. Le fait de ne pas croire en ce que Dieu a dit. Alors, il dit tout simplement, « Pourquoi un autre, quand il arrive à transgresser la loi, c'est parce qu'il ne croit pas. » Quand il ne croit, il applique son cœur à faire telle que la parole de Dieu lui a recommandé de faire. Alléluia. Alors, pendant 61 ans, Dieu lui a fait se regarder et non qu'il vivait, comme bon il semblait. Mais, en toutant notre consensure, à 61 ans, il a dit, « Il faut que je marque une année. » Alléluia. Il y a une décrite dans son cœur. Et ça, la primauté, après la restauration de l'homme. Et attention, nous vivons sur la terre, dans le pâle, nous naissons. Voici un petit bébé, nos parents nous nous vivent, nous grandissons, nous venons des hommes, et aussi, bien que cette évolution-là monte, à un moment donné aussi, elle déléguerce. Est-ce que je vous suis montré, c'est un peu ça, la vie de l'homme. C'est comme une pente, elle monte ici, et puis elle se donne au magnétisme. Alléluia. De l'étape d'un bébé, vous montez jusqu'à l'étape d'un homme, il y a le nom mur, à douce, et puis à un certain moment, votre vie de force commence à décliner, et vous descendez. Alléluia. Quand vous commencez à descendre, vous savez qu'en ce moment-là, la tente n'est pas l'autre. Alléluia. Et l'autre dit, attention, j'aime une noël encore, mais je ne prends conscience qu'un jour, je ne sais plus de secondes. Alléluia. Alors, vous l'avez dit, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont marcher avec Dieu. Alléluia. Marcher avec Dieu. Alors, je ne peux pas marcher avec Dieu dans le milieu on a, ce n'est pas possible. Ou vous ne pouvez pas marcher avec Dieu dans le milieu de l'essence de ce être à lui. Ça aussi, ce n'est pas possible. Et on ne peut pas marcher avec Dieu dans notre zone. Non. Il faut marcher avec Dieu à partir de lui, les critères qui nous ont fixés. Alléluia. Vous savez, le roi d'Afrique c'était un bon roi. Et vous connaissez tous ceux qui disent les critiques. Ça, comment David a accédé au à l'Orientville. David n'était qu'un petit enfant qui était en train de perdre le troupeau où vous mariez de son père, son père Isaïe. C'était là, c'était le plus jeune des enfants de son père. C'était à lui que je venais un peu cette fondue-là. Et là, je le faisais avec un choix. Vous savez, qu'à chaque fois, nous ne comprimons pas ce qui nous arrive, pourquoi nous passons par telle telle situation. Mais Dieu, il le sait. dans son programme-là, il dit, David, il y a une heure de pouvoir quand tu seras plus loin. Mais pour que tu saches comment ton vie raisonne, je vais te mettre à côté du pétail. Tu vas apprendre l'amour des bêtes, l'amour des animaux du petit mouton. Quand ils se portent mal, alors David était une personne attentionnée. il savait prendre le souhait des péris. Il savait prendre le souhait au moyer de tout ce qui était sous sa responsabilité. Parce que c'était cela. Il ne pourrait ne pas comprendre, même pour le Seigneur, c'était déjà le sens de la responsabilité qui commençait. Il pense que je te rende responsable. Et la vie, il savait être dans le désert. il savait baigner sur le troupeau. Il était censé se rencontrer à des difficultés et non les féminines. Quand David a dit à sa rue, lorsqu'il était questionnée à la courbasse du Moliath, il dit « Moselle en charge du football de l'Ontel, j'ai appris à être vainant. Lorsque une vie était servie par un lion, par une mousse ou un mousse, moi, je m'étais posée. J'avais en dévoile de danger et je n'ai rien à l'humain que la gueule de cette tête-là. Et si elle n'existait, moi, j'ai la tuée. Alléluia. Oui, nous, nous, David avait appris à être vainant. Et Dieu avait prononcé à le nom et ainsi les responsables. Jusqu'à ce qu'il y a celle à la moelle. Vous savez, la vie de David, c'est une vie riche en enseignement. quand nous lisons bien, alors cette vie-là, elle nous s'estruit beaucoup. David a été hon et moi. Mais combien de temps se sont découlés depuis qu'il a reçu l'option jusqu'à faire sa prise du pouvoir? C'est parce qu'il y a le nom de la et puis ce n'est pas un temps d'avis du corps mais c'est un temps où sa vie qui savait que Dieu lui avait utilisé la réalité cherchait à lui ouvrir la vie. Comment penser que Dieu portant son choix sur quelqu'un permet que cette personne-là soit poursuivie ou il est à quelque mètre de la mort? Parce que moi, David a été tellement pris ainsi que David nous dit qu'il s'est retrouvé dans une cavelle et sa vie était dans la cavelle David était servé de tout pas et il ne savait pas comment est-il pouvait s'en sortir mais sa vie n'a pas su que David se le trouvait dans la cavelle s'en sortir pourtant Dieu l'avait choisi et Dieu avait oué au revoir alléluia oui bien aimé alors le mois David qui lui a aimé sur le peuple d'Israël après la mort bien sûr de sa rue un bonjour sachant que lui aussi il s'appelait des proches qu'il devait s'en aller à appeler Salomon son fils alléluia ça c'est ce que le livre des rois et le épronis le chapitre 28 nous déclare il dit et toi Salomon mon fils connais le Dieu de ton père alléluia il faut le connaître ah David aussi savait qui la nouvelle parce que David n'a pas dit tout simplement il faut connaître le Dieu de ton arrière grand père non non il dit connais le Dieu de ton père le Dieu avec lequel moi David j'ai marché aujourd'hui j'ai le temps souhait de le promettre il faut le connaître alléluia parce que conduire les hommes nécessite pour celui qui conduit qu'il ait une bonne base qu'il ait un bon appui parce que David savait que lorsqu'on conduit les hommes on est en face de beaucoup de problèmes et si le Seigneur n'est pas à tes côtés tu ne vas pas pouvoir conduire entendre il dit connaître le Dieu de ton père oui mais David a pris beaucoup de choses ses ennemis lui en voulait son fils voulait de la royauté son propre enfant c'est qu'on reste qu'on reste pour dire son propre enfant qu'il tient plein la royauté et qu'il le chasse du moyen du pouvoir quand est-ce qu'il s'apprend mais David a supposé quand David montait je crois sur la royauté David nous dit que David pleurait mais qu'est-ce qu'il a ressenti dans son coeur pour qu'il pleure David n'a pas dit la pleurée de joindre ça c'est pleuré de ce douleur comme le fils se montait aujourd'hui aujourd'hui Dieu vient du coeur de chasser du clou et si le seigneur n'est pas avec moi comme ma fuite qu'il me s'est dit je suis là et David a fui mais cependant c'est le choix de Dieu sans se le vers Dieu était avec nous Dieu l'a choisi mais Dieu a permis à ce qu'il puisse prier alléluia oui frère et je pense qu'un pas un moment le pas se attend et nous c'est cela vous savez lorsqu'on les 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 écrit on n'est pas surpris de tous les éménements vous savez quand est-ce que la chose est arrivée la vie nous dit que la vie au premier avril s'est commencée la porte s'est ouverte à partir de sa chute avec un chien c'est cela avec la femme c'est là où il a eu la porte ouverte à partir de là son enfant ne c'est un enfant qui aimait sa soeur sachant qu'il ne pouvait pas avoir comme enfant son cousin lui a dit je me donne un conseil et il a trouvé des hommes comme ça animer de mauvais esprit qui ne don jamais de bons conseils un mauvais conseiller au lieu de lui tu mon pied c'est que tu penses ça ce n'est pas juste ça ne peut jamais avoir Dieu dit il n'est que te donner conseil tu prends le malade et tu te remontes à ton père que ta soeur vienne pour t'apporter la nourriture et puis lui aussi il a fait le malade la soeur est venue et il a commencé à la pousser elle dit non jamais une famille ne ne fais qu'un israël si même tu le veux témole à papa il n'a rien voulu comprendre que la vie nous dit qu'il a forcé et il est sorti avec sa soeur David a appris ça et s'appelle mal à David elle a dit plus jamais personne ne pouvait avoir le moins le frère voici une deuxième et après cela le pierre de cette dernière voient que sa soeur avait été déshonoré il avait dit pas sa soeur il dit oh le dieu est ce qu'il c'est ton frère faut prier faut lui pardonner mais dans son coeur il n'a pas pardonner dans son coeur il fallait apaiser sa soeur et trouver le moment propice pour se venger et c'est toujours dans la maison ce ne sont pas les énergies ce sont les frères et les soeurs alléluia et voilà comment les choses ont eu jusqu'à ce dernier on s'est dit oh moi j'ai organisé un geste je veux que tous mes frères vienne nous allons vivre la communion de la terre il est bon il est beau à crier avec les frères puissent te rire ensemble c'est ce que le homme a dit et c'est ce que David a dit dans le c'est Lorsqu'il est interclamé, tous les autres se sont dispersés parce que lui en fait, il ne cherchait pas que tuer tout le monde. Mais il cherchait à tuer celui qui avait déshonoré sa chère riche. Et par la suite, il a pris la fuite. Alléluia. Prenons la fuite. C'est un seul homme qui est venu plus tard. Parce que Joab, qui était considéré comme le chef d'état-major de l'April, sous le droit d'April, a fait la démarche pour que l'April puisse se pardonner à son fils et qu'il puisse le bénir. C'est à ce même ma frère qu'il le bénit parce qu'il a trouvé grâce aux jeunes voies d'April a commencé à comporter ou tuer son père. Alléluia. Oui frère. Et l'April a fait écouter qu'il a commencé de manière chiquitaine. Tous ceux qui venaient pouvoir, le roi qui devait aller pour consulter le roi, après qu'elles ont dit on s'appelle « Oh le roi, est-ce qu'il va nous émouter ? » Vous venez ici, moi je n'ai rien, toi tu as un problème ? Et puis il a établi un pouvoir par la reine. Et c'est comme ça qu'il a commencé à gagner le cœur de son mari. Et quand il s'est senti assez fort, c'est alors là, vous voyez qu'un coup le cœur-là, ça n'a pas commencé. Ça n'a pas commencé maintenant. Et puis l'autre, ça s'est passé. Et alors, il a fait son coup et David a pris la fuite. Mais Dieu était avec la fuite. Et la vie nous dit qu'il y avait un homme. Vous savez Dieu, quand il vous donne le nom, il vous a donné le nom. Laissez-moi que Dieu est le nom du Seigneur. La vie nous dit soit sans l'importance. S'il vous donne, il vous donne, il n'y a rien à faire. Mais ce n'est pas pour autant que parce que Dieu nous donne et donc, qu'il y a le nom, nous sommes qualifiés. Non ? Alléluia. À toute la fin, la vie nous dit qu'il était pleine de sagesse. C'était quelqu'un de cela. Et la vie nous dit que lorsque vous prenez un conseil auprès d'Avipopète, c'était comme si vous prenez de consulter le Seigneur. C'est comme si Dieu lui-même vous donne et lui le pose en rapport à tout votre problème. Si vous suivez son conseil, vous ne jouez pas. Ça c'est le don que Dieu a donné à l'Avipopète. L'Avipopète n'est pas là avec l'Avipopète. L'Avipopète est prêt avec le fils de l'Avipopète. Quand David a regardé, sachant le temps que le Seigneur avait donné à l'Avipopète, il dit « Seigneur, rendons-nous les conseils d'Avipopète à l'égard de l'Avipopète. » Oui bien oui. Vous savez, c'est l'Avipopète qui a donné le conseil au fils de David en lui disant « Tu iras aux yeux de tout le peuple et tu entreras dans la maison des femmes préoccupantes de ton Père et tout le peuple de l'Avipopète. » Il est arrivé là pour se nourrir, les femmes de son père. Quand David est venu de la loyauté, plus jamais David s'est approché de tout lui, il les a entraînés ou il les a mis à l'intérieur dans un lieu et il n'a plus eu de contact avec elle. Pourquoi ? Parce que son fils l'avait pris au monde. Et ça, c'était le conseil d'Avipopète. Oui bien, lorsque l'Avipopète a donné ce conseil à l'Avipopète, il dit pas à l'Avipopète. Pendant que ton père est là, il n'a pas encore assez de force, il est fatigué. C'est le moment de le poursuivre, de l'abattre. Mais Absalom a pris conseil auprès d'autres personnes et puis ils n'ont pas su besoin. A qui qu'auteur s'appelle que si Absalom suivait ce conseil, David était à sa merci. Quand A qui qu'auteur est revenu chez lui, la Bible nous dit qu'il n'a pas pu suspender ça. Parce que Abitopin savait que ne pas suivre ce conseil-là, c'était David, quoi, David s'échappe. Et il se disait certainement, si David échappe et que David revient au pouvoir, moi, Abitopin, je n'étais pas certain que je laisse encore. Et David nous dit qu'il s'en est arrivé et qu'il s'est suicidé. Ça, c'est le premier conseil. Oui, il est. Mais ça, c'est l'avis de Bernard. Alors, il a mis toutes ces séances. Il dit à Salomon, Salomon, prenez le Dieu de ton père. Le Dieu que moi j'ai servi, avec lequel j'ai marché, avec lequel j'ai pu arrêter les épreuves, il doit que tu te connaisses. Parce que si tu ne le connais pas, tu seras là pour les problèmes. Prenez-le. Parce qu'il y a un autre conseil-là, quand tu le connais, tu as des problèmes déjà. Mais au moins, avec un doigt, s'il n'avait pas, il te donnerait à la seconde. À résoudre les problèmes les plus insolubles. Il sera là avec toi. Et puis, il va te retenir. Il faut le connaître. Alléluia. Salomon a appris à connaître le Seigneur. Il a appris à savoir qui était le Dieu qu'il avait placé à son pouvoir. Qui était le Dieu que David avait servi. Il faut connaître le Seigneur. Vous voyez, on ne peut pas donc agir avec Dieu sans qu'on ne puisse le connaître. Vous savez que dans la Prophète, le Seigneur a été clair. Mon plan pour payer, pourquoi ? Parce qu'il nous manque de la connaissance. Il faut la connaissance de Dieu. Pour nous arriver à marcher de la bonne année avec le Seigneur. L'ignorance est une nouvelle chose. Est-ce pas ? David nous dit. Si même quelqu'un est surpris en train de vous prier. Parce qu'il l'a fait. Si on l'a fait après. Son châtiment ne sera pas au moins que parce qu'il l'avait fait. Non, non. Il sera tenu pour pouvoir. Quand il vient de nous arrêter. Oui, Pierre. Et les hommes de joie disent, Dieu n'est pas sauté, il n'est pas la loi. Qu'est-ce que tu disais ? Tu fais ce que tu as à faire. Mais si tu es retrouvé en opposé de la loi. La loi, la loi s'applique. C'est que tu es retrouvé en opposé. C'est que la loi arrête pour l'année s'arrête. Mais déjà, tu es sous le chemin. Il dit, il faut connaître le Seigneur. Pour marcher avec lui de la bonne manière. Et dans le livre de Somme, nous allons dire cela. Somme au chapitre 1er. Non, non, pas ce que David a dit. Et puis c'est bien que les Sommes, vous savez, Somme veut dire poèmes chantés. Avec accompagnement d'instruments de musique. Ce sont des poèmes. Si vous voyez, vous lisez le livre de Somme, vous voyez que les paroles-là sont bien allergées. Ça, ce sont des personnes qui étaient vraiment inspirées. Qui disaient que c'est bonnes choses comme ça. Alléluia. Alors, vous l'avez dit. Un homme qui marche, qui ne marche pas selon le conseil des riches. Ah, bienheureux, bienheureux. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des riches. J'espère que Dieu nous donne des conseils. Alléluia. Tout ce que le Seigneur nous dit là, ce sont des conseils. Les conseils que notre Père nous donne. Pour que nous soyons des hommes meilleurs. Il dit, il y en a un homme qui ne marche pas selon le conseil des riches. Alléluia. Je vous dit, vous savez, si l'homme venait à vous faire un mal qu'un autre. En tant que, la première réaction que vous avez, c'est de l'un de fou qu'on vous a trouvé. Ça c'est quelque chose de naturel. Tant qu'on m'a fait, je m'ai payé aussi. Je m'ai payé, il m'a fait 8 millions de plus qu'il m'a fait. Et l'homme chandain, qu'on n'est pas le sait, il m'a fait ça, ça m'a fait mal. Mais il faut lui dire, ça c'est l'homme chandain. Il faut lui faire, on l'a fait, on l'a fait. Mais la vie nous dit, ça c'est le conseil de l'Esprit. Alléluia. Il dit, l'homme, mon mari, peut-être qu'il y a cela, et puis tout le temps, il faut le mettre, quand il passe à côté là, il regarde, il est en train de me poser, il fait ma, il me plaît. Et il dit, ça c'est le conseil de l'Esprit. Alléluia. Parce que ce qu'il n'est pas, il n'est pas juste, et ce qu'il n'est pas propre, c'est le moment de l'Esprit. Il faut te dépasser. Alléluia. Mais il n'aura pas, dans ce qui n'est pas juste, et dans ce qui n'est pas propre, c'est le moment de l'Esprit. Alléluia. Alors la vie nous dit, heureusement qu'il ne marche pas selon le conseil de l'Esprit. Qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Alléluia. Oui, il commence à être sur l'Esprit. La vie nous dit, même le petit stop là, il ne faut pas faire ça. Alléluia. Il faut être béni et éloigner la voie des pécheurs. Oui, il est. Parce que la voie des pécheurs, il n'y a que l'Esprit. Alléluia. Au début, c'est la joie, la joie, la joie, la joie. Et puis après, ce ne sont que les pleines. Notre Seigneur a pris vous maintenant. Alléluia. Vous avez dans le livre, je crois, le Proverbe, il est dit, que la voie des pécheurs n'est que l'Esprit. Alléluia. Il n'y a que la vie. Et la vie nous dit, il ne s'assied pas au contraire, il est moqué. Il est vrai, il y a une vision des moqueurs. Comme vous le voyez, même, c'est pas pour dire quelqu'un qui rit, parce que souvent, face à une situation qui arrive, vous avez du mal à vous contenir, parce qu'il y a une situation qui vous fait vivre. Mais il y a l'un qui rit des autres. Ça, c'est la bonne vie. On lit du malheur de l'Esprit. Et puis, souvent, quand on est joyeux, devant l'Esprit, le malheur, pour expliquer et agrémenter. Ça, c'est une mauvaise. Elle est moqueur. Il n'y a pas de moqueur dans la maison du Seigneur. Alors, la vie nous dit, il ne faut pas s'asseoir en compagnie de mon coeur. Vous savez pourquoi ? Parce que, dès le moment, je compagnie, il n'en finit pas de moqueur, il n'y a pas de moqueur. Alors, il faut s'en tenir et de moqueur. Et si Dieu a dit ça, il sait pourquoi il l'a dit. Souvent, les gens, on peut être plus intelligent que le Seigneur. Si le Seigneur dit qu'il ne faut pas faire, il faut être infecté. Si tu ne l'expectes pas, tu finiras par être affecté. Ça, c'est ce que la vie nous dit. Il y met, il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Alléluia. À l'opposé de toutes ces choses-là, oui, tu es réveillé, lorsque ton plaisir, tu le trouves dans la loi de l'éternel. Oui. Mais le Seigneur, il faut méditer sa bonne parole pour s'approcher de lui et il faut le craindre. Alléluia. La Bible nous dit, «Elle qui l'admédite de jour et nuit à tous les saints, il est comme un arbre planté près d'un brûlant d'eau. » Alléluia. Dieu dit, nous sommes comme des arbres plantés près d'un brûlant d'eau. Ce n'est pas un arbre planté de manière isolée en près de ses, non. Près d'un brûlant d'eau. Les nations sont toujours en contact avec l'eau. Il bénéficie toujours de la pécheur. Il déçoit toujours la vie. Alléluia. C'est comme ça. L'homme dit tout son plaisir dans le Seigneur, dans la noix de Dieu, et il a le vide jaune et l'oubli. La vie l'oubli, qui donne son fruit dans sa saison. Alléluia. C'est bien. Dans notre saison, nous donnons du fruit. Mais c'est-à-dire que le croyant pour cela est censé ne pas apporter de bonheur à nos caisses. Si. Il produit des fruits en toutes occasions. Et aussi, il arrive quelquefois que les épreuves nous souviennent. Que c'est difficile. Que nous ne savons pas où voyons nous donner de la tête. Qu'est-ce qu'il convient de faire. Mais même dans cette occasion-là, le Seigneur nous soutient. Alléluia. On ne peut pas nous en changer autrefois ce que chaque jour je veux d'une vie comme une famille. Et porter des fruits. Alléluia. Et pour cela, nous n'avons besoin de la grâce de Dieu. Et pour le croyant, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, il reste plus ouvert. Alléluia. Et vous avez fait la grâce à la grâce de la vie. C'est pourquoi Jésus a été désiré comme étant le bois terre. le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le bois qui contient la vie. Alors la vie nous dit, s'en fédérale, il est à sa vie. Il est à sa vie. Il est à sa vie. Et puis encore, qu'est-ce qui se passe ? Tout ce qu'il fait en lui, il est à sa vie. Tout ce qu'il fait en lui, il est à sa vie. Il est à sa vie. Que le monde du Seigneur soit. Amen. Vous savez, la vie nous dit, dans les éprits, que nous avons été bénis, qu'est-ce pas ? De toutes les élections se lèvent dans la vie. De toutes les élections spirituelles dans la vie. Se lèvent dans la vie. Alléluia. Et encore, la vie nous dit, nous avons tout pleinement lui. Et quand le Seigneur a dit, tout, ça veut dire tout. Tout ici, c'est sans exception. C'est-à-dire, il n'y a pas de exception. Nous avons tout pleinement lui. Lorsque nous prenons l'histoire de Josée. Vous savez, l'histoire de Josée, c'est une histoire de l'intérieur. Et à l'intérieur, si vous lisez le livre de la Junée, vous n'avez que le Seigneur a pris le soin de Dieu. Il dit, que la bénédiction accompagnait Josée. Alléluia. La bénédiction accompagnait Josée. Ça, c'est drôle. Quand il marche, je dis, compagnons. Ça, c'est souvent que c'est vrai dans la joie. Il dit, compagnons. j'ai des chances de cheminer avec lui. » Et puis, quand on marche, je dis, il marche, il a son petit compagnon. Ça, c'était la prophétie. Ça marchait avec lui. Mais c'est aussi la même chose que Dieu apporte à celui-là qui le fait. Il dit, tout ce qu'il fait, lui, ruisse. Alléluia. Tout ce que nous touchons, quelquefois, nous n'avons pas conscience du pouvoir que Dieu nous donne. ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alléluia. Alors, si nous prions le Seigneur, et si nous lui appelons ses promesses, il est normal que le Seigneur ne puisse aussi nous plaigner et réaliser ces choses dans notre vie. Et la vie nous dit qu'il n'avait pas des signes de réchocs. Les réchocs, elles ne juisent pas de ce privilège. C'est comme ça qu'on peut traduire cela. Il n'avait pas des signes de réchocs. Ils sont comme la paille que le vent de réchocs. Alléluia. Alors, vous amassez une paille, vous amassez quelque chose dans le métier en retard, quand le vent souffle ça se disperse. La vie, c'est comme ça la réchocs. C'est pourquoi la réchocs ne résistent pas au jour du chemin, ni les péchés dans l'assemblée des justes. Alléluia. Ça, c'est ce que la vie nous dit. Le réchocs prend la vie seulement le poursuivre. Je ne sais pas ce que c'est le problème de dire que la progression. Alors, vous voyez que quand vous êtes contre l'église, mon frère, il y a eu la vie dernière, il mousse. tout seul. Dieu, il s'est passé ses réchocs. Alléluia. Alors, il dit, «Nous les péchés dans l'assemblée c'est juste, et la voie d'être pécheur mène à la vie. » Si quelqu'un se comprit a dit, «Qu'est-ce que nous sommes ? » Dieu lui dit, «Vous n'avez pas besoin de prier pour savoir ce que Dieu vous ressemble. » Dieu dit, «Si tu es pécheur, tu prieras par tes couvres dans la vie. » C'est comme si on dit quel prix il s'appelle combien ? Il s'appelle deux. C'est comme ça avec le Seigneur. En marchant, Dieu dit, «C'est la vie qui est venu. » Alléluia. Le Seigneur a dit, «Est-ce que quelque peu même de quoi s'amène dans le feu sans que ça ne brûle ? » Alléluia. Vous ne pouvez pas mettre votre main dans le feu et puis espérer que vous allez recevoir à fraîcheur. Ça va vous brûler. Alléluia. Ce sont des choses qui viennent. Alléluia. Ils vont marcher de la bonne année avec lui. Et vous, en fait, dans le livre du chapitre 3, au verset 3, le Seigneur dit, «Vous on peut qu'ils marchent ensemble, sans qu'il ne se soit convenu. » Alléluia. Et est-ce qu'il y a d'un somme que nous voyons ensemble qui marche ensemble sans qu'il ne se soit convenu. Alléluia. Sans qu'il ne se soit convenu. tapons sur quelque chose. Ça, c'est pas possible. Alléluia. Vous voyez d'une personne qui soit contre une affaire, s'il n'y a pas eu une barre vers le début, il y aura une belle départ. s'il n'y a pas eu de base pour prier à l'âme. Alléluia. Mais lorsqu'il y a des accords, des choses qui ont été arrêtées, dès qu'ils ont prié à l'âme, chacun sait alors à quoi il doit s'en prier. Dieu nous dit, en tant que telle, est-ce que nous, on peut marcher avec lui sans qu'au prier à l'âme, il n'y ait une règle qui puisse nous réjire. Une règle pour que nous ayons une bonne communion avec lui. Parce qu'avec Dieu, on ne marche pas comme ça. Pour marcher, il faut qu'il y ait quelque chose sur lequel nous soyons d'abord. Et cette chose-là, c'est sa parole. C'est pourquoi les Écritures ont été claires. Le Seigneur a dit, si vous ne pouvez pas mettre par contre. Est-ce pas? Et quand la parole en retour de même en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera à contre. Voici comment est-ce que Dieu marche avec les hommes et les hommes marchent avec lui. C'est pourquoi aussi notre Seigneur est béni de donner sa parole lorsque nous nous vivons à l'intérieur et que nous lui appelons cette promesse à lui. il n'y a pas de raison que le Seigneur ne vienne pas ouvrir sa parole. Et c'est ce qui la vie a été dit. Il dit, j'en ai vu comme la vie. J'en ai vu, 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 j'en ai vu. J'en ai là, non avec ma parole, je lui ai vu, j'en ai vu, j'en ai vu alors, j'en aiơ pour la mère. J'en ai eu, j'en ai eu, je lui ai trouvé l'homme. Il m'accorde. Alléluia. Ça, c'est notre Seigneur. Lorsque nous marchons avec lui, le Seigneur honne toujours cet engagement. Ce qui lui est dit à lui, lui, il le fait toujours. Mais ce que le Seigneur veut de nous, c'est que nous jouons notre passion. Alléluia. Que nous puissions marcher dans cette voie. Que nous puissions entrer à marcher en toute fidélité. On va lire la voie de l'État de chapitre 6, verset 16. Alors, la parole dit ceci. Et si parle de l'Éternel, plaçons-nous sur les chemins et dégâts. À l'Éternel, comme nous le disons assez souvent, les chemins, la somme, diverses et variés. Il y a beaucoup de chemins. Et les hommes disent, tous les chemins mènent à l'homme. C'est vrai. Mais tous les chemins nous mènent pour s'il. Alléluia. Il y a beaucoup de chemins. C'est pourquoi les gens puissent placer nous sur les chemins. À l'Éternel, il y a les chemins des catholiques. Là-bas, vous avez les Jérusalem-Marie. Je vois dans l'Église catholique, vous avez les sœurs qui sont à prier. Et on parle de béné. Vous savez, les hommes jouent avec eux-mêmes. Quand on pose la question, ils disent, non, mais à l'époque, on le bénère. Oui. Et les hommes puissent s'éduire. Bénérer, c'est le cas d'eux. Vous savez, vous ne savez pas qu'est-ce que les gens veulent nous faire ou veulent nous faire croire. Alors, il y a plusieurs chemins. Il y a les chemins des catholiques. Il y a les chemins de l'Assemblée de Dieu. Il y a les chemins des baptistes, des pentecôtistes. Il y a diverses chemins. C'est pourquoi le Seigneur dit, placez-vous sur les chemins. Il y a aussi les chemins de Bouddha. Est-ce pas? Aujourd'hui, nous, maintenant, lui aussi, il y a son chemins. Amen. Alléluia. Tout ça, ce sont des chemins. Le Seigneur dit, placez-vous sur les chemins. Et puis, ayez le sens, le sens de l'observation. Faut te placer, mais y regarder. Faut bien y regarder. Alléluia. Est-ce pas? Et en regardant avec les yeux. Faut bien ça? Je viens à dire que la langue de l'ange, le corps, ce sont nos yeux. C'est pas ça? Mais le gars, ne vous permettez pas de voir les choses spirituelles. Le gars, vous permettez de voir les individus devant vous de pouvoir faire une bonne distinction à partir de la vue que vous avez. Alléluia. Mais ici, Seigneur dit, de manière spirituelle. C'est pourquoi le chapitre 1 dit que les yeux de nos cœurs doivent être illuminés. Encore sur le terme, les yeux de nos cœurs doivent être éclairés. C'est avec les yeux du cœur à votre voix qu'on peut bien persévoir. C'est pourquoi la vie dit le gars. Elle demandait quels sont les sentiers anciens. « Ah, c'est pas un mouvement. » « Ah, on ne peut pas écouter l'amour. » « C'est vraiment. » « La vie dit l'amour. » Il fait. Il y en a qui ne le demandent pas. Et ils voient qu'ils marchent. Dieu qui te demande. Parce qu'au moins quand tu te demande, ça t'invite les mauvaises de supprimer. « C'est vrai. » Quand tu te demandes, donc tu pousses, si on peut appeler ça un peu ta curiosité, ça t'amène à découvrir. C'est pourquoi il dit « Demander. » Alléluia. Pour demander. Un bien-aimé. Pour toute personne qui est censée, qui a tout ce sens, quand il y a le mieux dans le chat avec le Seigneur, et puis il arrive à passer dans le coin « Il faut que tu sois baptisé pour marcher avec le Seigneur. » Il va vous mettre. Moi, j'ai appris qu'on dit que le fratel n'a pas se fait au nom du Père qui s'est fait. Donc là, ils disent que ça se fait au nom du Seigneur. Donc, ils vont par l'expression. Donc, ils vont par l'expression. Mais moi-même, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez me expliquer pourquoi tout cela? Faut le dénoner. Alléluia. Et je vous dis, « Il faut demander. » Il faut demander. Il faut chercher à savoir le pourquoi de ce qui se fait. Alors, je vais lui demander. Alléluia. Et je vais demander quels sont les sensibles. Les sensibles sensibles. Parce qu'il y a trop de nouveau-lis. Alléluia. Alléluia. J'ai été dans je vois l'église catholique. Et puis, je ne sais pas si c'était le prêt ou pas. L'orateur du jour il a dit que c'était un homme je vois de la fête de l'ère. Il dit « Vous savez, il y a un église catholique qui s'advert avant qu'il institue la beauté de Marie au ciel. C'est quelque chose qu'ils avaient déjà qui était confectionné jusqu'à s'écrire où il s'est décidé que cela où il s'est entré dans les habitudes que je peux l'écrire aussi de l'église catholique. Alors il dit « J'ai plus plein de temps d'analyser jusqu'à ce que cela ne soit situé. » Ça, c'est pour la sagesse des sommes. Mais dans ce qui est c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas ça. Alléluia. Dans le premier siècle de la foi là, il ne connaissait pas ça. On ne connaissait pas Jésus-Saint-Denis Marie, que je vous glace. Le Seigneur est avec que vous êtes bénis dans toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu prie pour nous, protégez maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et puis on est joigné. Marie ne prie pas pour toi. Non, non, non. Toi-même, tu prie pour toi. Le Dieu me prie pour toi. Jésus est le défi à terre. Âte de Dieu qu'elle nous les hommes. La Bible nous dit dans la Bible que nous ne savons pas ce qu'on vient de demander. c'est pas ça. Mais le Seigneur qui est lui-même va être ou pire, inexprimable et percèbre pour nous. Oui, bien-aimé, ça c'est pas l'action d'un homme. Mais c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit quels sont les sentiers les plus vieux. les plus vieux. Toutes les nouveautés qui paraissent là, on doit les approuver. Mais ce qui est dur, c'est un abordeau à l'écarté. Alléluia. Alors la Bible dit quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie ? Maintenant, il y a une voie qui est bonne, il y a une voie qui est excellente. Et puis le Seigneur ajoute et dit marchez-vous. Alléluia. Vous marchez dans cette voie-là. Et alors vous trouverez le pauvre pour vos âmes. Et quand je vous chantez cette Bible-là, mon âme est la Bible de ma douleur. Alléluia. Alors trouvez le repos. Le repos et ça c'est le véritable qu'est-ce qu'il y a que le repos. Alléluia. Vous savez que le repos ne vient d'autre que le Seigneur est-ce qu'il y a là. Alléluia. Dieu nous donne son repos à la main. Alors nous nous reposons. Que ce seigneur a-t-il dit venez à mon tout s'il a changé et s'il et je vous donne les joues pour vous. Pérez mon jour sur vous et recevez mes restrictions car mon jour est doux et mon faveur est doux. Alléluia. J'ai fini son juge là c'est doux et puis son faveur est doux. c'est-à-dire que si on pleine le faveur du Seigneur au lieu de se situer il dit non vous allez marcher de manière qui il peut. Alléluia. Son faveur est doux. Il faut marcher comme la porte de manière avec le Seigneur. Il faut marcher selon sa parole à lui. Il faut faire ce qu'il veut lui et non parce que vous 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 pour moi Jésus au jamais de sa manée la s'il dit l'esprit il dit faire s'il est possible que la plus la est moins d'un Alléluia mais que ce ne soit pas ma volonté que ce soit toi ta volonté Alléluia et je crois que la volonté de Dieu doit s'accomplir dans notre vie Alléluia Il faut que ce que Dieu veut puisse voir le jour en nous alors nous devons mourir pour que il puisse vivre en nous c'est cela c'est ce que Jean vous dit s'il revient le fait combien qu'elle veut être seul mais qu'elle veut être produit au bout de qu'on mourit d'abord donc la sémence pour qu'elle puisse sortir de qu'elle accepte de mourir si elle ne concerne sa vie elle ne produira jamais mais quand elle me elle naisse sa vie c'est alors qu'elle sort de Dieu c'est pourquoi marche le chapitre 4 on nous dit que la terre produit d'abord je crois le pire si de suite jusqu'à ce qu'elle arrive avant la vérité puis après on y fait la fesse alléluia il faut accepter d'abord de mourir de laisser s'échapper notre moi parce que Jésus ne compose jamais avec notre moi alléluia quand il vient il dit moi Dieu je te veux en ciel am alléluia moi je prends tout il faut qu'on dit oui prends tout Seigneur prends mon corps prends mon âme et règne sur ma vie prends tout alléluia oui j'ai le marché avec le Seigneur alors Marie vous dit qu'elle reçoit avec Dieu pendant 300 ans et il n'a pris pour nous la mort pourquoi parce que Dieu l'a simplement enlevé mais avant que Dieu ne puisse s'enlever il a reçu un vrai témoignage qui était agréable au Seigneur il faut que Dieu aussi il y a des témoignages de chacun d'entre nous nous ne partions pas au Seigneur sans que Dieu ne l'ose témoignage avec nous il faut ne l'ose témoignage de nous avant que nous ne partions alléluia oui bienvenue et vous savez Jésus qui est venu pour notre réemption il était la parole c'est ça j'ai à vous dire au commencement il était la parole la parole est au Dieu et la parole était Dieu personne quand même la vie la vie était la lumière des autres et cette lumière elle a paru le monde après déclenée vous voyez le top et la Bible nous dit que cette parole était faite chère elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vie Alléluia oui et la parole acceptée d'un qui est la raison de Il n'a rien dans les seuls de la terre. Et lorsqu'il l'a ressenti, la Bible nous dit, les yeux se sont tournés. C'est pas ça? Et le Seigneur-Esprit est descendu sur nous, sous une porte au l'ordre. Alléluia. Oui, d'être venu. Et il y a une voix de Seigneur-Esprit. N'est-ce pas? Alors, on va aller ici. Le Bois est dans Matthieu, chapitre 3. Le verset 17. Et voici, une fois qu'il t'entend, vous l'avez fait ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En d'autres termes, en qui j'ai mis tout mon amour. Alléluia. Dieu a le dit de moyen de nous. Oui, bien-aimé. Dieu a le dit de moyen de nous. Alléluia. Amen. On dit oui, Seigneur, nous attendons comme tout. Tu viendras nous partirons. Mais si Dieu ne peut pas être un témoignage comme nous, alors mon ami, ce n'est même pas possible de passer avec la main. Il faut qu'il témoigne de vous. Il faut qu'il témoigne de nous. Alléluia. Dieu doit témoigner de chacun de nous. Alléluia. Nous devons marcher avec lui avec cette assurance-là. C'est le même moyen de voir que l'apôtre Paul en argent pouvait dire le moment où il voit partir à gauche. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, je vois dans le livre de Timothée. Il dit, j'ai combattu le bon pouvoir. J'ai acheté la force. Et j'ai gardé ma foi. Il dit, désormais, la pouvoir de justice m'a éliminé. Je vois la pouvoir de justice de vie m'a éliminé. Il n'est pas seulement à contre, mais à tout cela qu'il nous a éliminé, sont nous à venir. Alléluia. On marcher avec Dieu. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait aux frères de Rome, dans le livre de Romère, chapitre 6, il en a parlé aussi. L'exemple est venu à marcher en nous frontiers de vie. Oui, et c'est un passage dont nous parlons beaucoup lorsqu'il est question de baptême. Alléluia. Oui. Nous nous identifions avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et nous devons pouvoir marcher en nous frontiers de vie. L'ancienne vie doit disparaître au profit de la nouvelle vie. Paul dit, je crois, dans le livre de Galacte, c'est rien du moins qui vit. N'est-ce pas? Même c'est Christ qui vit dans moi. Nous marchons aussi avec nous. Il faut marcher avec nous. Et encore dans le livre, je crois, je vous mettrais l'habitude de marcher comme des enfants de lumière. Nous devons marcher en pays où? N'est-ce pas? Loin de l'église. Nous l'avons à 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 l'église. Verset 12. Nous l'avons à l'église. Nous l'avons à l'église. La nuit et assis. Nous l'avons à l'église. Et puis il dit, le jour est proche. Ce n'est pas ça. La venue du Seigneur, elle ne veut pas nouer. Elle est proche. Il est même bien proche. Il dit ceci. Debrouillons-nous donc des oeuvres et des pénèbres. Alléluia. Il dit, debrouillons-nous donc des oeuvres et des pénèbres. Tout ce qui est pénèbre, tout ce qui est noisseur, on dit, nous devons nous en dépouiller. Il faut nous en séparer. Est-ce pas? La Vépatine, dans la Bible, nous dit, vous venez au contraire du Seigneur, d'un pont, il se réva et il l'auta son manteau. Alléluia. Il faut que nous puissions nous débrouiller. Des oeuvres et des oeuvres. Et la lumière répond aux oeuvres de la lumière. Alors, la lumière a les âmes. Et les âmes, là, à votre point, l'asile vient d'exprimer dans l'église de l'Ephésien, le chapitre 6, c'est quoi? Il a parlé de l'église de la foi, l'âme virale de la justice, l'épée de l'esprit, mes chaussures et les signes de ceci. Alors, il faut nous réveiller des âmes de la lumière. Et il dit, marchons en église. Alléluia. Marchons de manière féerique et de manière sincère. C'est pourquoi il parle, il a pris une expression honnêteté. Honnêtement. Quelle est maquille frère? Jésus a dit, lorsqu'il a donné la paravone de Matthieu, je vois le chapitre 13, sur le sévère qu'il a senti, qui a sévé une matière tombeuse le long de la voie, et ainsi de suite, il a dit, la partie qui est tombée sur la bonne terre, elle vient en a produit ça, l'autre en a produit soixante, l'autre en a produit soixante, l'autre en a produit qu'un, il dit, c'est celui qui écoute la parole, elle la comprend. Et dans une autre, vous voyez, un autre délire, il a dit, celui qui écoute la parole, « Dès que, honnêtement, » Alléluia. Je veux dire, si on est écouté la grande mort, honnêtement, il est aussi évident qu'on puisse marcher honnêtement. Alléluia. Alors, il nous dit, de marcher honnêtement, de manière juste, de manière véritable, que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes, avec le Seigneur, et avec nos frères et nos soeurs. Il dit, marchons honnêtement, comme en plus, Alléluia. Et là, c'est ce que le Seigneur nous dit, comme en plus, c'est-à-dire que nous ne devrions pas marcher de manière à nous cacher ici et là. Il dit, « Pompons en plus, de sorte à ce que tout le monde-là puisse se voir, savoir ce que tu fais, savoir qui tu es. » Alléluia. C'est pourquoi il dit, « Pompons en plus, et il dit, loin tes anges, et de lui loyer de la luxurie et de la débauche des querelles et des jalousies, mais il n'y avait que vous du Seigneur, j'ai eu le Piste, et il n'y avait pas soin de la chair pour satisfaire les compagnies. » « Comment est-ce que nous devions marcher pour aller au Seigneur ? » Alors justement, « Marcher » même, j'ai lu le visionnaire, dans le visionnaire qui est chez moi, il a dit, « Marcher, c'est se déplacer en faisant des pas. » Mais marcher, c'est se déplacer en faisant des pas pour aller devant. Ce n'est pas pour aller derrière ou ce n'est pas pour aller à côté. On ne se fait pas pour faire des pas pour aller devant. Alléluia. C'est ainsi qu'on marche avec le Seigneur. Et vous savez que le Seigneur dit qu'il a le chemin, la vérité, et la vérité. Une fois normal, quand vous marchez sur le long de la voie, vous ne marchez jamais pour aller à côté, ou vous ne marchez jamais pour aller à l'épineau. Mais quand vous marchez, vous vous tentez toujours. Alléluia. Nous allons lire le dernier passage et je vais laisser ma place au conseil. On va lire le livre de l'Égypte. Monsieur le chapitre 3. Je vous dois bien. Paul dit ceci. Il dit, il dit, il dit à toi, je vais le lire à partir du verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix que j'ai déjà atteint à la perfection, mais je vous, vous tâchez de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit, frère, je ne pense pas d'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, et en reposant vers ce qui est en avant, je vous fais le but, pour ne pas porter le but de la vocation célèbre de Dieu en Jésus-Christ. Donc, il y a une vie. Et ce prix-là, si nous marchons de la bonne manière avec le Seigneur, à la fête, le Seigneur, on peut le compenser là, notre foi. Que le nom de l'enseigneur soit l'heure, je suis sans lui. Merci. 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 Merci.